Le samedi 11 février 2023, l'émission « Quelle époque ? » a fait son retour sur France 2 en deuxième partie de soirée. La présentatrice star, Léa Salamé, a en effet rassemblé un groupe diversifié de personnalités phares du monde audiovisuel pour ce numéro, notamment Clémentine Salarié, Dominique de Villepin et Cyril Ferraud. Lors de cette émission, Cyril Ferraud a eu l'opportunité de faire un bilan de ses 20 années de carrière à seulement 37 ans. Il a attribué son succès à l'animation du jeu « Slam » sur France 3, qu'il a présenté avec constance pendant 14 années consécutives en après-midi. Léa Salamé a mis en évidence le fait que la présentation de ce jeu a fait de Cyril Ferraud le « chouchou des mamies ». De plus, il a été considéré par son public et même par Michel Drucker comme le « gendre idéal », suscitant ainsi des attentes quant à son avenir en tant que successeur prometteur. Michel Drucker a exprimé son admiration pour un jeune animateur sur France 3, Cyril Ferraud, qu'il considère comme très talentueux. Selon lui, Ferraud possède une qualité unique en apparence jeune et adolescente, tout en étant apprécié à la fois par les jeunes de sa génération et par les personnes plus âgées. Qui le considère comme le « gendre idéal », le petit frère idéal, le fiancé idéal et le petit fils idéal. Cette réputation de « gendre idéal » est devenue une partie intégrante de l'image de Cyril Ferraud, qui en est très heureux. Dans l'émission « Quelle époque », il a déclaré qu'il espère que cela ne changera jamais, et qu'il ne peut pas rêver d'un meilleur compliment. Cyril Ferraud a également ajouté que ce qui le rend encore plus heureux, c'est de recevoir des messages de personnes qui disent « J'aimerais avoir un fils comme vous », ou un grand frère ou un petit-fils. Léa Salamé l'a interrompu pour savoir s'il recevait également des messages de prétendants, à quoi il a confirmé en disant qu'il reçoit souvent des messages du genre « J'aimerais avoir un mec comme vous » sur Instagram. Cependant, Cyril Ferraud a également reconnu qu'il reçoit des photos qui ne sont pas toujours appropriées. Il a révélé qu'il avait une collection de photos de poitrine reçues par ses fans. Cela montre que, malgré sa réputation de « Gendre idéale », il reçoit également des messages déplacés en tant que personnalité publique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !